Le site Apotin QuébecScope a vraiment fait parler de lui cette semaine avec un appel au boycott, on l'a vu. Après la publication, alors qu'on a vu un peu la vie intime d'une artiste qui a été violée lors d'un récent séjour à l'hôpital, on en parle avec Patrick White, qui est professeur de l'École des médias à l'UQAM. Bonjour. Bonjour. Donc on a vu vraiment un peu partout au Québec une levée de boucliers également sur les réseaux sociaux. Est-ce que ça vous a surpris, cette réponse, notamment de la colonie artistique, à cette controverse? Non, pas surpris. Mais QuébecScope, moi, je ne le connaissais pas avant la controverse de lundi. Ce n'est pas tout le monde dans mon entourage, même qui le connaissait. Mais oui, il y a une floraison de sites Apotin québécois depuis quelques années, pourquoi il y a un star system québécois francophone exceptionnel. On vit dans un écosystème qui n'existe même pas au Canada anglais, en raison de la barrière linguistique au Québec. Et cette controverse-là est totalement justifiée dans la mesure où, pour les gens à la maison, lorsqu'on veut consulter de l'information sur les artistes québécois, sur les portants et les tapis rouges, les premières de films, et lorsqu'ils annoncent des informations à leur sujet, sur la santé, sur l'arrivée d'un bébé. Alors ça, c'est de l'information d'intérêt public. Là, on est entré dans une zone où on n'a pas respecté la vie privée d'une influenceuse, qui était quand même assez connue, et il a suivi cette controverse-là qui était tout à fait méritée. Et ça remet en question la crédibilité de ce type de médias-là, qui évidemment n'ont pas les salles de rédaction bien rémunérées. Il y a des enjeux majeurs sur la vérification des faits, qui est la base du journalisme. Dans ce cas-ci, précisément, on n'a pas vérifié les informations. On s'est fié à des vidéos qui ont été envoyées par des gens à l'hôpital dimanche dernier. On a publié ça sans voir toutes les facettes de ce dossier-là, donc les deux versions des faits. Et en journalisme, la base, avant de publier, on vérifie l'information. On doit avoir plusieurs sources. Un média crédible aussi, c'est un média qui a un code de déontologie. Et on pense à l'intérêt public en général et non à l'intérêt du public. Par exemple, dans un cas comme ça, on parle du non-respect de la vie privée. Et même, on parle de harcèlement de plusieurs vedettes québécoises par le site dans les derniers mois, les dernières années. Et qu'est-ce qui est arrivé cette semaine? Ça, ce n'est pas une surprise. 50 ou 55 000 abonnés Instagram qui ont quitté maintenant Québec's Group, donc qui ont décidé de boycotter ce site-là. Et c'est un peu la conséquence de bien comprendre quelles sont les sources d'informations crédibles et non crédibles en information. Et là, on a un cas très précis. On est allé trop loin cette semaine dans le non-respect de la vie privée d'une personnalité publique au Québec. Il faut dire que ce genre de plateforme, comme Québec's Group en particulier, n'est pas bloqué sur Meta. Effectivement. Alors, les sites de sport et les sites artistiques américains ou ici au Québec ne sont pas bloqués par Facebook et Instagram. Vous savez qu'il y a un blocage des nouvelles canadiennes et internationales depuis bientôt trois mois, peut-être même Google avant Noël. Alors, il y a une question, évidemment, d'éthique journalistique dans ce dossier-là. Et on voit que Québec's Group a payé le prix. Là, ils sont de retour en ligne depuis hier, comme si de rien n'était. Ils se sont quand même excusés. Il faut le souligner. Ils ont perdu leurs fournisseurs, leurs hébergeurs. Des partenaires également. Oui, absolument. Et on voit les conséquences de tout ça. Parce qu'évidemment, qu'est-ce qui est arrivé lundi? Il y a eu une sortie de l'influenceuse en question qui avait été ciblée par les fausses informations non vérifiées de dimanche. On a eu une sortie de Véronique Loutier, d'Alicia Moffette, également de Sophie Durocher avec une chronique dans le Journal de Montréal et le Journal de Québec. Et ça, ça a eu un impact très, très rapide sur la suite des choses. Est-ce qu'on a des bonnes sources d'informations culturelles au Québec sur nos vedettes qu'on adore? Bien oui, évidemment, à les magazines de TVA, les médias traditionnels québécois. Je pense à Marie-Josée Roy et son site sous les projecteurs, showbiz.net. Alors, je donne des pistes aux gens à la maison. Quand on veut s'informer, ça prend une source crédible avec des journalistes professionnels qui sont bien rémunérés, bien encadrés et qui ont un code de déontologie qui est très approprié et des codes de déontologie qui sont très, très sévères. Exactement, parce que sur ces sites que vous venez de nommer, les gens qui y travaillent doivent faire la même démarche que lorsqu'on sort une nouvelle sur un sujet X qui est peut-être moins léger que des potins sur un site Internet. Oui, exactement. Puis c'est des informations d'intérêt public qu'on doit diffuser, qu'on doit vérifier, évidemment. Ils font le prix de qu'est-ce qui est d'intérêt public et qu'est-ce qui ne l'est pas non plus. Oui, bien ça, c'est un gros défi. Puis évidemment, ces sites à potins-là, c'est surtout des blogs, engrangent beaucoup d'argent avec les clics, avec les revenus publicitaires qui y sont associés. Et ça, c'est un très, très gros problème où les médias traditionnels ont perdu une grande partie de leur revenu publicitaire depuis 10-12 ans avec Google et Facebook qui sont dans le décor. Et pendant ce temps-là, on a des sites qui n'ont pas de chartes déontologiques, qui font à peu près n'importe quoi. Et ça crée, ce qu'on a vécu cette semaine, c'est peut-être le début d'une tendance qui va resserrer l'étau sur les sites à potins artistiques au Québec. On rappelle aux gens de bien vérifier les sources lorsqu'on consulte ce genre d'informations. Patrick White, professeur à l'École des médias de l'UQAM, merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous parler ce matin. Merci, bonne journée. Bonne journée.